Soyez tous bénis au nom de Jésus Christ, c'est l'Apôtre Ribot. Aujourd'hui, nous allons partager un enseignement qui va répondre à une question majeure, une question vraiment qui concerne le quotidien des enfants des dieux. Notre thématique du jour est le suivant. Si Jésus a aboli le péché, pourquoi le chrétien pêche encore? Mais bien aimé, nous sommes tous conscients que Jésus est mort pour le péché. Comme l'a dit Jean dans Jean chapitre 1 verset 29, qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cependant, nous constatons dans notre réalité de chaque jour que les enfants des dieux sont enveloppés du péché. Les uns aussi bien que les autres, tout dépend de leur niveau spirituel. Il y en a qui commettent beaucoup plus d'erreurs que d'autres. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas un seul, même pas moi, qui puisse vous dire qu'il est sans erreur. Tous, chacun à son niveau, il arrive des moments de faiblesse, il arrive des moments de chute et de relèvement. Alors, comment est-ce possible que Jésus nous a purifiés, Jésus a ôté nos péchés, et qu'il arrive encore des moments où nous trébuchons ? Comment expliquer cela ? Finalement, Jésus, en a-t-il réellement fini avec le péché ? A-t-il vraiment ôté le péché ? A-t-il vraiment supprimé le péché ? Ou le péché est toujours vivant ? Donc, je pense qu'il est très important d'aborder cette thématique-là. Si vous voyez un servité de Dieu qui vous dit que lui, il n'a plus jamais commis d'erreur depuis sa conversion, c'est un menteur, fouillez-le. Il n'en est pas ainsi selon la réalité et selon la vérité scripturaire. Comme je l'ai dit, d'une manière ou d'une autre, il arrive des temps de faiblesse. Et selon nos relations que nous avons les uns les autres avec le Seigneur, il y en a qui commettent beaucoup plus, il y en a, il est très difficile pour eux de trébucher. Donc, tout dépend de notre niveau spirituel. Mais quoi qu'il en soit, il arrive des temps de faiblesse, parfois emportés par la colère, parfois un mensonge qu'on glisse comme ça. Voyez-vous, parfois des mauvaises pensées peuvent même nous traverser. Ces temps-là arrivent quelques fois. Donc, tout dépend de nos niveaux spirituels. Donc, il est important que nous puissions comprendre cela parce que beaucoup de chrétiens culpabilisent ça énormément, surtout pour ceux qui sont vraiment très balayés, très en proie par le péché. Donc, il est très important d'éclairer cela. Alors, nous allons ouvrir Hébreu, notamment le chapitre 9. Nous allons regarder ce que déclare le verset 26. Hébreu chapitre 9, verset 26. Il est écrit Alors, nous voyons clairement ici que Jésus a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donc, Jésus a aboli le péché par son sacrifice. Abolir qui signifie encore supprimer. Il a détruit le péché. Il l'a supprimé par son sacrifice. Nous prenons notre deuxième passage. Romain, nous allons lire Romain, chapitre 8. Nous allons lire le deuxième verset. Romain chapitre 8, verset 2. Voici ce que déclare l'Écriture. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voyez-vous ? Donc, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, c'est-à-dire m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, ce n'est pas la loi de Moïse. Au cas où vous tomberez sur un faux docteur qui vous dira que la loi du péché de la mort, c'est la loi de Moïse. Là, je tiens à préciser quand même, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il s'agit d'une vidéo. Donc, je suis en train de vous montrer des passages bibliques. C'est une capture d'écran vidéo. Donc, il est important que vous puissiez regarder afin de voir avec moi les passages que je suis en train de lire. Alors, je remonte ici au chapitre 7. Regardez. Chapitre 7, je vais lire au verset 23. Je vais commencer au verset 22. Il est écrit Donc, l'homme intérieur, c'est notre esprit, c'est notre âme. Au verset 23, on dit Écoutez bien, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Ah, voyez-vous ? Donc, la loi du péché se trouve dans nos membres. C'est cette puissance-là, c'est cette attraction-là que notre chair a souvent vis-à-vis du péché. Voilà, cette envie, ce désir qui nous saisit ou cette puissance qu'on ressent souvent dans nos membres qui a tendance à nous attirer vers le péché. C'est ce qu'on appelle la loi du péché. Voyez-vous ? Alors, je reviens au chapitre 8 que nous avons lu précédemment. Au verset 2, il est dit En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, dans nos membres se trouve ce qu'on appelle la puissance du péché, qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Maintenant, on nous fait comprendre que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ en nous, nous a affranchis, en d'autres termes, nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Alors, voici ce que la doctrine enseigne. Alors, comme je l'ai dit, pourtant Christ a supprimé le péché. Pourtant, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, comme il est écrit, nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Mais comment expliquer les emportements que nous avons souvent ? Comment expliquer les erreurs qu'il arrive souvent que les enfants de Dieu commettent ? Comment expliquer cela ? Est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas régénérés ? Est-ce que ça veut forcément dire que nous ne sommes pas encore sauvés ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous l'ai dit, si vous trouvez un serviteur qui vous dit que lui, depuis sa conversion, il n'a jamais trébuché, c'est un menteur. Voilà ce que déclare l'apôtre Jacques. Bon, peut-être que jusqu'à là, vous me direz quel est le verset qui le dit. Je ne suis pas en train d'encourager le péché, loin de là, je suis en train de vous enseigner la vérité. Voyez-vous ? Il faut enseigner aux hommes ce qui est biblique, ce qui est écrit. Je n'ai pas à vous enseigner ce qui est en dehors des Écritures. Voilà ce que la Bible enseigne. Jacques, chapitre 3, écoutez bien le verset 2. Il est écrit, nous branchons tous. Je vais mettre cela en surbrillance. Jacques, chapitre 3, verset 2. La Bible enseigne ceci. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un les branche au point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Voilà. On parle de quelqu'un qui les branche au point en parole. Mais pourtant, il a dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Donc, on peut brancher en parole, on peut brancher en action et on peut brancher aussi en pensée. Brancher, c'est-à-dire pécher, trébucher, tomber. Et j'ai aimé cette humilité de Jacques-là. Nous branchons tous. Voilà. Donc, même les apôtres reconnaissent cela. Que tous, il nous arrive de brancher. Et de plusieurs manières. Il y a un qui peut brancher en action, un autre en parole, un autre en pensée. Donc, même celui qui vous dit que lui ne branche pas, est-ce que vous êtes celui qui sent les cœurs et les reins ? Vous connaissez ses pensées ? Vous connaissez ce que cet homme a souvent dans son cœur, les désirs de son cœur ? Est-ce que vous connaissez cela ? Donc, personne ne vous mente. Parce que les pasteurs ont souvent tendance à dégager une certaine synthétés. Comme les gens croient qu'eux ne commettent pas d'erreur. Moi, je connais mes faiblesses. Je connais mes pensées. Je sais, je connais mes limites aussi. Est-ce que vous voyez ? Donc, chacun de nous, selon son niveau spirituel, fait un travail croissant. De sanctification. Parce que nous sommes appelés à croître dans la sainteté. Je sais que lorsque j'étais nouvellement converti, et jusqu'à ce jour, je connais mon évolution. Je connais certaines choses que j'ai arrêtées, que j'ai stoppées. Et d'autres contre lesquelles je continue à travailler. À parfaire, à croître dans la sainteté jour après jour. Voyez-vous ? Donc, ce qui fait que chacun de nous, par rapport à son évolution spirituelle, a un stade beaucoup plus avancé qu'un autre. Mais sinon, il n'en existe aucun qui puisse dire qu'il ne branche pas. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean, d'ailleurs, dit ceci. Lui, il a été plus fort. Je vais prendre un Jean. Chapitre. Un Jean. Chapitre 1. Un Jean, chapitre 1. Je vais commencer à partir du verset 6. Écoutez ce que déclare l'apôtre Jean. Il dit. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. Ah, voilà encore le sang de Jésus, nous purifie de tout péché. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Voyez-vous? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Ce passage-là, beaucoup ont essayé de le tordre, de l'interpréter à volonté, d'une manière charnelle et particulière. Jean est clair. Celui qui marche dans les ténèbres, c'est celui qui demeure dans son état d'iniquité. C'est-à-dire, celui qui pêche et y demeure, et qui ne veut pas se répentir. Voilà, c'est celui qu'on appelle celui qui marche dans les ténèbres. Et effectivement, il n'est pas de la lumière, parce que celui qui est de la lumière a de la haine pour le péché. Lorsqu'il commence ce qui est mal, sa conscience même lui parle, et il sait qu'il a attristé le Saint-Esprit en lui, et donc il a l'esprit de la répentance. Donc il revient à lui et se répand de ses mauvaises œuvres. Et le sang de Jésus le purifie de tout péché, de toute iniquité. Mais celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il se séduit lui-même, et la vérité n'est point en lui. Et maintenant, je vais continuer même au chapitre 2, pour demander est-ce qu'un enfant de Dieu peut pécher. 1 Jean chapitre 2, regardez, le verset 2, il est écrit. 1 Jean, pardon, chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris cette chose. Il est très important que vous compreniez la suite. Vous comprenez la suite, 1 Jean chapitre 2, verset 1, parce que la suite, si on dit suite, c'est par rapport à ce qui est dit plus haut. Voyez-vous, plus haut, il a dit personne ne peut dire qu'il n'a pas de péché. S'il le dit, c'est qu'il se séduit lui-même, la vérité n'est point en lui. Mais s'il confesse son péché, Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner. Et le purifier de tout péché. Et regardez ce qu'il dit au chapitre 2, verset 1. Il dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses. » Arrêtons-nous un instant. Il dit, « Je vous écris ces choses. » Il parle de quelles choses ? Mais ce sont les choses dont il a évoquées plus haut. C'est ce qu'il a dit plus haut. Il dit, « Mes petits enfants. » Donc, ça concerne qui ? Les enfants de Dieu. Ce qu'il a dit plus haut ne concerne pas les païens. Ce qu'il a dit plus haut ne concerne pas les enfants de Dieu quand ils étaient encore païens. Ce qu'il a dit plus haut concerne les enfants de Dieu. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses. » Mais quelles choses ? Mais les choses que nous venons de lire. Il dit, « Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Très bien. Parce que celui qui demeure dans son péché marche dans les ténèbres. Mais celui qui se garde lui-même marche en commun avec Dieu dans la lumière et le sang de Jésus le purifie de toute iniquité. Donc, il dit, « Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Mais écoutez la suite. « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. » Donc, si quelqu'un, normalement, il nous écrit cela afin qu'on ne marche pas dans le péché. Mais s'il arrive que l'un d'entre nous pêche, nous avons un avocat auprès du Père. Donc, c'est-à-dire que tout n'est pas fini pour dire que c'est un apostate, que c'est fini comme il est tombé dans l'iniquité, il n'y a plus rien à faire. Le sang de Jésus a déjà purifié nos péchés. Il est mort une fois pour toutes, donc il n'y a plus rien à faire. Non, non, non. Il peut arriver qu'on branche. C'est pourquoi Jean dit, « Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » C'est-à-dire que nous pouvons encore nous approcher de notre avocat afin qu'il intercède pour nous. Et c'est effectivement par la confession des péchés que nous nous approchons de notre avocat. En lien avec ce qu'il a dit plus haut au verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Voyez-vous ? Donc, la confession des péchés est toujours valable. C'est un moyen pour nous de nous approcher de notre avocat afin d'intercéder pour nous. Voyez-vous ? Donc, Jean est conscient que les enfants de Dieu peuvent encore pécher. C'est pourquoi si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, ce verset 1 du chapitre 2 est lié à ce qu'il a dit plus haut. Comme je l'ai mis en surbrillance ici en rouge, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses. » Lesquelles ? Ce dont il a parlé plus haut. J'espère que c'est assez clair. Maintenant, il y a un passage qui prête souvent à confusion. Un passage qui prête souvent à confusion. C'est 1 Jean chapitre 3. Jusqu'à là, on n'a pas encore répondu à notre grande question. Savoir, mais si Jésus nous a libérés du péché, comment expliquer que les enfants de Dieu peuvent encore pécher ? On va y répondre. Pour l'heure, on est d'abord d'établir cette vérité-là et cette réalité-là. Qu'effectivement, nous sommes purifiés de toute iniquité, mais il arrive que nous branchions d'une manière ou d'une autre. Et si quelqu'un se lève pour dire que lui ne branche point, c'est un menteur, c'est un séducteur. Vous connaissez ces pensées ? 1 Jean chapitre 3 verset 6, il est écrit « Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pêcher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Voilà, donc c'est ce passage qui sème souvent la confusion dans les cœurs des uns et des autres. Parce qu'ici, Jean est clair, celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche n'a pas vu Dieu et ne l'a pas connu. Et voilà, c'est ce passage qui est pris pour dire qu'un enfant de Dieu ne peut jamais pêcher. Si un enfant de Dieu pêche, ce qui n'est pas sauvé, ce que la sémence de Dieu n'est point en lui, c'est qu'il est du diable. Mais frère, quel est cet enfant de Dieu-là qui peut lever la main et oser dire que depuis qu'il est converti, il n'a jamais trébuché? Ça, c'est un menteur, un séducteur tel qu'on a déjà démontré. Si l'on est ainsi, puisque Jacques dit dans Jacques chapitre verset 2, que nous branchons tous de plusieurs manières. Si l'on est ainsi, c'est que nous sommes tous du diable. Est-ce que personne ne sera sauvé? Si l'on est ainsi, puisque Jean lui-même dit, si nous disons qu'il n'y a pas de péché, nous le faisons menteur. Nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous, sa parole n'est point en nous. Voyez-vous, c'est le même Jean et qui revient ici nous dire que celui qui pêche est du diable. Bien, de quoi parle Jean? J'aimerais que vous soulignez bien le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Je crois que je ne vais pas tout mettre en surbrillance, je vais plutôt mettre juste une partie. Je vais mettre la partie pratique. Regardez, on parle ici de la pratique. C'est là la clé de compréhension de ce passage-là. Je vous ai dit, c'est la Bible qui explique la Bible. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Voyez-vous, il y a des personnes qui vivent dans le péché. Il y a des personnes qui demeurent dans le péché et qui refusent toute répentance. Vous allez raisonner, ah frère, vraiment ce train de vie n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Ah frère, l'escroquerie ce n'est pas bon, il faut t'en débarrasser. Lui, il pêche sans remords. C'est quelqu'un qui fait ce qui est mal, mais pour lui, il a rendu le mal par le bien. Donc pour lui, il n'a pas de problème avec Dieu. Et il prie même, il prie même avec une conscience, une bonne conscience. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont tué leur conscience. Il est conscient qu'il fait ce qui est mal, mais ça ne le dérange pas. En fait, il est inébranlable dans son péché. C'est ceux-là qu'on dit qu'ils sont du diable. Parce que quelqu'un qui a la sémence des dieux en lui ne peut pas demeurer dans le péché. Quelqu'un qui a la sémence des dieux en lui ne peut pas pratiquer le péché. Donc on parle ici d'une vie pratique du péché. On parle ici de demeurer en fait dans le péché. Effectivement, Jean a raison. Quand quelqu'un a la sémence des dieux en lui, voyez-vous, quand il fait ce qui est mal, sa conscience même lui parle. Il est attristé. Pourquoi? Parce que son esprit et l'esprit de Dieu sont un. Parce que vous voyez, et donc, quand le Saint-Esprit est attristé, son esprit est automatiquement attristé. Parce que la sémence des dieux en nous, c'est l'esprit de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Donc, quand l'esprit de Dieu est en nous, l'esprit de Dieu et notre esprit font un. Et il est écrit dans Ephésiens chapitre 4, je pense, verset 30, « N'attrister point le Saint-Esprit ». Donc, quand le Saint-Esprit est attristé, automatiquement, notre esprit aussi est attristé. Et ça fait que nous avons du dégoût et nous nous répandons. Là, nous sommes de la lumière. On ne peut pas dire que nous condamnons que nous sommes du diable. Non. Le fait même de nous relever est la preuve que la sémence des dieux est en nous. Et j'ai souvent dit aux frères qui me suivent qu'on ne juge pas un enfant de Dieu parce qu'il pêche, mais on juge un enfant de Dieu par sa capacité à se relever du péché. Si vous prenez des notes, je voudrais que vous notiez bien cette phrase-là. On ne juge pas un enfant de Dieu parce qu'il pêche, mais on juge un enfant de Dieu par sa capacité à se relever du péché. C'est-à-dire que tous, comme l'a dit Jacques, nous branchons de plusieurs manières. Bon, il y a ceux qui branchent et qui demeurent sans se relever, sans se répandir. Voici ceux-là qui sont du diable. Mais il y en a qui branchent de plusieurs manières. Mais parce que la sémence des dieux est en eux, ils culpabilisent, ils sont dérangés en fait par rapport à cela. Ils ont une mauvaise conscience, ils se sentent souillés en fait. Et ils se répandent, ils se relèvent. Voici ceux qui sont des dieux. C'est pourquoi Jean a dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. C'est-à-dire que nous nous approchons de lui, notre avocat. Parce que quand vous avez commis un délit dans la chair, que faites-vous? Vous entrez en contact avec votre avocat? Vous entrez en contact avec votre avocat. Donc, par la prière, nous sollicitons Jésus comme étant notre avocat afin de trouver miséricorde à ses yeux. Afin qu'il intercède pour nous. Est-ce que vous voyez? Alors donc, cela se passe par la confession. Alors donc, j'espère que c'est très clair à ce niveau-là. Si un enfant de Dieu ne peut plus pécher, alors pourquoi alors toutes ces épîtres doctrinales qui disent « Si vous êtes ressuscité avec Christ, faites mourir vos membres qui sont sur la terre » Colossians chapitre 3? Où est l'intérêt alors de ces règles doctrinales? Où est l'intérêt alors de la sanctification? Si on ne peut plus pécher. Par exemple, dans Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 25, l'apôtre Paul dit « Renoncez aux mensonges. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » Ephésiens 4 verset 26. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » Mais pourquoi le dit-il? Cela veut donc dire qu'on peut encore pécher? Cela veut donc dire que la colère peut nous conduire au péché? Donc les apôtres savaient que les enfants de Dieu pouvaient encore pécher. C'est pourquoi ils nous ont parlé sur la sanctification. C'est pourquoi ils nous ont donné des conseils, des exhortations et des clés pour pouvoir surpasser, surmonter le péché. Ils ne nous ont jamais dit que dès qu'on est converti, on ne peut plus rien faire. Ça, c'est le mensonge. Bon, maintenant, comprenons maintenant cet énigme. Comment est-ce possible? Comment on l'a lu dans Hébreu chapitre 9 verset 26 que Jésus a aboli le péché? Romain chapitre 8 verset 2 que nous avons lu. Que nous avons été affranchis de la loi du péché. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'on pêche encore dans la chair? D'abord, je voudrais donner un autre passage. C'est Hébreu chapitre 12 verset 1. Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre 12, premier verset. Il est écrit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Je vais mettre cela en surbrillance. « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Regardez-moi ça. « Si facilement. » « Et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Voilà. Donc, le péché nous enveloppe si facilement. Et, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas en train d'encourager cela loin de là. C'est pourquoi Paul dit « Rejetons. » Nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, mes frères, nous ne devons pas nous plaire au péché. Au contraire, nous devons rejeter cela. Et pour cela, nous devons démarrer dans la parole. Alors, je vous ai déjà expliqué comment vaincre effectivement le péché. Nous avons les enseignements tels que « Comment vaincre la tentation ? » Disponible sur la chaîne, vous pouvez rechercher cela. Voilà. Si vous succombez assez souvent à la tentation, donc je partage là-bas des clés pour pouvoir vaincre la tentation. Et j'ai déjà aussi enseigné sur la sanctification. C'est un audio qui est disponible sur YouTube. Regardez l'enseignement sur la sanctification. Il est écrit dans Jean chapitre 17, verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Donc, la sanctification, c'est la parole de la vérité qui nous l'accorde. Voyez-vous ? Il est très important qu'un enfant de Dieu reste attaché à la parole. Il est très important pour un enfant de Dieu de grandir dans la parole, d'avoir soif de la parole, de lire la parole, de poser des questions, de croître dans la connaissance parce que c'est la parole de la vérité qui sanctifie. Et donc, si la parole, la vérité sanctifie, alors la parole mensongère fait quoi ? Elle vous souille. C'est pourquoi vous devez fuir les faux prophètes, les faux docteurs. Vous devez fuir les faux enseignements et rechercher la vérité parce que c'est la vérité qui sanctifie. Selon qu'il est écrit dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. » Donc, vous voyez qu'ici, on dit encore « Le péché qui nous enveloppe si facilement. » Alors, donc, commençons maintenant à répondre à la question. D'abord, nous devons chercher à comprendre « Est-ce que Jésus nous a vraiment libérés du péché ? » « Est-ce que Jésus nous a vraiment libérés du péché ? » « Jésus nous a vraiment libérés du péché ? » Romain, chapitre 8, verset 2, nous avons lu « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. » Et prenons aussi Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1. Lisons le verset 7. Il est écrit « En lui, nous avons la rédemption. » On parle de Jésus. « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Donc, par le sang de Jésus, nous avons la rédemption. La rédemption, c'est quoi ? C'est la délivrance. La rédemption, c'est le salut. Donc, Jésus nous a sauvés de nos péchés par son sang. Nous avons la rémission des péchés. C'est-à-dire que nous avons reçu le pardon de nos péchés. Donc, effectivement, le sang de Jésus nous a lavés de nos péchés. Le sang de Jésus nous a purifiés de nos péchés. Et ce même passage, vous trouverez cela dans Colossiens, chapitre 1, verset 14. Et revenons à Hébreu, nous allons aller cette fois au chapitre 9. Hébreu. Nous allons lire. Hébreu, chapitre 9. Nous allons lire le verset 12. Hébreu, chapitre 9, verset 12. Il est écrit. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucles et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Nous avons reçu une rédemption éternelle. Soulignez bien cela. Ayant obtenu une rédemption éternelle, ce n'est pas mis pour Jésus, pour ceux qui ont du mal à comprendre ce verset en 8 secondes. Vous pouvez le lire en français courant. C'est nous, en fait, qui avons reçu une rédemption éternelle par le sang de Jésus. Ah ! Vous vous souvenez, lorsque je parlais, un chrétien peut-il perdre le salut ? Je vous l'ai dit, non, un chrétien ne peut pas perdre le salut. Et je vous ai donné des versets et notamment un passage qui parle du salut éternel. Et cette fois, nous avons la rédemption éternelle. Donc, nous avons reçu la rédemption éternelle en Jésus par son sang. C'est très beau. Donc, je disais que le cercle 1, verset 14, parle de cela aussi. Et allons-y voir ce que l'ange a déclaré à propos de Jésus. Donc, je vous ai dit, la rédemption, c'est quoi ? C'est la délivrance. La rédemption, c'est quoi ? C'est le salut. Dans Matthieu, chapitre 1, nous allons lire cela. Matthieu, chapitre 1, verset 21. Voilà ce que Gabriel a dit à Marie, à Joseph. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ah ! C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, Jésus nous a sauvés de nos péchés. Voyez-vous, qui sauvera ? Donc, le salut est lié aussi aux péchés. Il faut bien comprendre cela. Qui sauvera son peuple de ses péchés. Je vais mettre tout cela en surbrillance. Donc, Jésus nous a sauvés de nos péchés. Et nous avons reçu par son sang une rédemption éternelle. Dire aujourd'hui que Jésus ne nous a pas libérés de nos péchés, c'est un blasphème. C'est régner la mort de Jésus. Voilà. Jésus est-il déjà mort ? Oui, il est mort. Son sang a coulé ? Oui, il a coulé. Pourquoi son sang a coulé ? C'est pour nous laver de nos péchés. Et ce n'est pas un sang qu'il viendra encore verser sur la croix. Il ne va pas venir mourir une seconde fois. Nous avons reçu effectivement une rédemption par le sang de Jésus-Christ. Une rédemption éternelle. Bon, maintenant, on a vu dans Jacques chapitre 3 verset 2 que nous branchons encore d'une manière ou d'une autre. On a vu dans 1 Jean chapitre 2 verset 1 que quelqu'un parmi nous peut encore pécher. Et nous avons un avocat auprès du juste. Auprès du Père Jésus-Christ le juste. Et même encore, vous pouvez lire aussi 1 Jean chapitre 5 verset 16. Il est écrit. Si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas la mort, prie pour lui. Donc, c'est possible qu'un frère commette un péché qui ne mène pas la mort. Et lisez aussi. Je vous ai dit, il y a plein de passages. Lisez aussi parce qu'on ne peut pas tout lire maintenant. Sinon, vraiment, on va faire des heures. Lisez aussi. Pour vous qui prenez les notes. Je vous ai dit, c'est la parole de Dieu qui sanctifie. Vous qui avez l'habitude d'écouter les enseignements. Et puis, vous faites confiance à votre mémoire de chair en tant qu'être humain. En pensant que cet enseignement sera sauvé, gardé automatiquement en vous. Bon, je ne sais pas comment Dieu vous a conçu, vous a créé. Peut-être que c'est possible pour vous. Mais, je voudrais que vous puissiez prendre la parole de Dieu très au sérieux. C'est ce que je dis toujours à ceux qui me connaissent, qui me voient face à face. Que nous ne devons pas plaisanter avec la parole de Dieu. Il faut avoir de quoi noter. Ne faites pas confiance à votre mémoire. Parce qu'il arrivera un temps où vous aurez besoin de ces versets, de ces explications-là. Et peut-être que l'enseignement ne sera même pas disponible. Voyez-vous ? Et vous serez énormément embêtés. Donc, prenez votre vie spirituelle très au sérieux. Comme les juifs des bérets qui avaient beaucoup d'empressements pour la parole. Parce que le secret de la réussite que vous cherchez, que ce soit la réussite spirituelle, et même la réussite matérielle, financière ou physique, dépendent de la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même. Donc, prenez votre vie spirituelle au sérieux. Si vous savez que vous trébuchez énormément, et que vous culpabilisez, et que vous remettiez même votre chrétienté en question, si vraiment vous avez été régénéré, et prenez votre vie spirituelle au sérieux. Dieu travaille avec les sérieux. Dieu ne travaille pas avec des comédiens. Excusez ma dureté. Alors, donc, je suis en train de vous expliquer que nous avons reçu une rédemption effectivement éternelle. Et que selon l'Écriture, il est toujours possible que l'enfant de Dieu pêche. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Nous avons lu dans Hébreu 12, verset 1. Et vous verrez même, dans Hébreu en question, en revenant, toujours au chapitre 12, regardez ce que dira l'apôtre Paul. Bon, je le prends pour Paul. On dit qu'Hébreu n'a pas d'auteur. Bon, chacun aujourd'hui est libre d'attribuer l'auteur qu'il veut. Certains voient Paulos. Moi, je vois Paul. Hébreu chapitre 12, verset 4. Il est écrit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Résisté jusqu'au sang, donc jusqu'à la mort. Mais, attends, on parle ici aux enfants de Dieu, on ne parle pas ici aux païens. On nous dit qu'on n'a pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc, celui-là qui va se lever pour dire que non, lui, il a déjà fini avec le péché. Lui, il est sans péché. Lui, il ne peut plus pécher. Depuis qu'il a cru au Seigneur, il n'a jamais péché. C'est un menteur. Je vous l'ai dit, Jacques a dit, nous branchons de plusieurs manières. Peut-être que lui, il ne pose pas des actions concrètes, mais savez-vous ce qui se passe dans ses pensées? Est-ce que vous connaissez ce qui se passe dans ses pensées? Voyez-vous? Et, si Dieu nous en accorde la grâce, on reviendra sur la thématique complète sur le péché. Voilà, parce que vous avez entendu certains vous dire que péché, c'est péché. Péché, c'est péché. Non, péché, ce n'est pas péché. Il y a péché et péché, bibliquement parlant. 1 Jean 5, verset 16 à 17. Il y a un péché qui mène à la mort et un péché qui ne mène pas à la mort. Même dans les Écritures, il y a les petits péchés et il y a les grands péchés. Tout ça, on en parlera par la grâce du Seigneur. Voilà, donc que personne ne vous dise que celui qui ment est au même titre que celui qui tue. Que personne ne vous ment en vous disant que celui qui s'est enflammé par la colère qui agit par elle et qui a même injurié est au même titre que celui qui s'est posté devant les idoles ou celui qui commet adultère. Non, il y a une hiérarchie même dans les péchés. Il y a péché, péché. Je vous ai dit que si vous aimez la parole, vous serez pleinement servi sur cette chaîne-là. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et invitez vos frères, vos sœurs. Invitez ceux qui ont faim et soif de la vérité afin que tous nous soyons sanctifiés par la vérité. Parce que nous sommes là pour défendre la vérité. Alors, donc, comme je venais de vous le dire, qu'il y a péché et péché. Donc, peut-être tel ne pose pas des actes concrets qu'on voit, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé dans son cœur ni dans ses pensées. Voyez-vous ? Alors, donc, il est écrit « Nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Voyez-vous ? Pourtant, nous avons été affranchis de la loi du péché et de la mort. Mais nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc, c'est une lutte. C'est un combat qui continue. Et vous savez que dans tout combat, quand tu baisses la garde, mon frère, l'ennemi prend l'avantage. Voici pourquoi quand vous vous détachez de la parole de Dieu, voici pourquoi quand vous passez du temps sans méditer la parole, voici pourquoi quand vous négligez votre vie spirituelle, vous voyez que vous vous comportez et vous agissez d'une façon mondaine et que vous voyez même que la tentation que vous avez autrefois la victoire. Aujourd'hui, vous voyez que le diable a l'avantage sur vous. Voilà pourquoi je vous dis prenez votre vie spirituelle au sérieux parce qu'on n'a pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Bon, maintenant, il est temps de comprendre les choses. Jésus nous a affranchis, oui. Jésus nous a purifiés, oui. Jésus nous a délivrés, nous a sauvés de nos péchés, oui. Mais comment c'est possible qu'on lutte encore contre le péché? Comment c'est possible qu'on branche encore de plusieurs manières? Ok, voici ce qu'il faut comprendre et que plusieurs n'ont pas compris. Acte des apôtres, nous allons le lire, le chapitre 15, Jésus nous a réellement purifiés de nos péchés. Verset 9. C'est, on va commencer, j'aime bien ce verset, on va le commencer par du verset 8. Il est écrit, Alléluia. Je vais mettre cette dernière partie-là en surbrillance. Donc, ici, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Il parle des païens qui s'étaient convertis. Dieu qui connaît les cœurs. Nous, on ne connaît pas les cœurs, mais Dieu connaît les cœurs, selon le verset 8. Et Dieu leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit habite dans notre cœur. Le cœur dont on parle ici, ce n'est pas l'organe cardiaque qu'on nous enseigne à l'école. Ce n'est pas la chair et le sang. Le cœur dont on parle ici, c'est notre homme intérieur. C'est notre esprit. Voyez-vous? Voilà. Donc, comprenez bien, c'est important aussi de souligner cela. Comme il a dit dans Ézéchiel 36, verset 25, je vous donnerai un cœur nouveau. Voilà. Vous serez purifiés de toute iniquité. Voilà. Donc, le cœur, c'est l'homme intérieur. Donc, on dit au verset 9, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, c'est-à-dire entre les Juifs et les païens, convertis, ayant purifié leur cœur par la foi. Bien. Voici la clé de compréhension. Jésus a purifié. Jésus a purifié. Jésus a purifié. On purifie quoi? Ce qui est souillé, n'est-ce pas? On purifie ce qui est le péché. Donc, ça veut donc dire que nos cœurs avaient le péché. Il y avait la tâche du péché dans nos cœurs. Et Jésus a purifié nos cœurs par la foi. Ainsi, comprenez, lorsque nous parlons de la rédemption, lorsque nous parlons du salut, parce qu'on a lu dans Matthieu 1, verset 21, que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Lorsqu'on parle du salut, lorsqu'on parle de la rédemption, lorsqu'on parle de la délivrance, lorsqu'on parle de la liberté, ça concerne notre cœur, ça concerne notre homme intérieur. nous l'homme, il y a l'homme intérieur et il y a l'homme extérieur. Je vous ai fait lire Romain chapitre 7 à partir du verset 22, verset 23, qui parle de l'homme intérieur. Donc, s'il y a l'homme intérieur, c'est qu'il y a l'homme extérieur. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, lorsque nous parlons de Jésus nous a purifiés, Jésus nous a délivrés, Jésus nous a sauvés, nous parlons de nos cœurs. Une fois de plus, je ne parle pas de l'organe cardiaque parce que lorsque tu mourras, il est dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Ce cœur-là, quand tu as enseigné en biologie, retournera dans la poussière. Le cœur dont nous sommes en train de parler, où habite l'esprit de Dieu, c'est notre esprit. Donc, le corps, le cœur physique retourne dans la poussière, le cœur spirituel, lui, retourne à Dieu. Alors donc, ça veut dire que c'est notre cœur, c'est notre homme intérieur qui est délivré du péché. Mais notre homme extérieur n'est pas délivré du péché. Notre homme extérieur n'est pas délivré du péché. Notre homme extérieur, c'est quoi? C'est le corps que nous avons là. La chair et le sang. Allons-y dans un côté chapitre 15 pour que vous puissiez comprendre. un corétien chapitre 15. Un corétien chapitre 15. Nous allons lire le verset 50. Un corétien chapitre 15. Écoutez bien le verset 50. Il est écrit. « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Notre chair et notre sang sont corrompus et ne peuvent hériter le royaume de Dieu. » Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire que notre chair et notre sang ont encore le péché. Eux, ils sont encore captifs. Donc, la loi du péché et de la mort est encore dans nos membres. Lorsqu'on dit dans Romains 8, verset 2 que nous avons été affranchis de la loi du péché et de la mort, c'est-à-dire que dans notre cœur, autrefois, lorsque nous étions païens, la loi du péché et de la mort agissaient en nous de sorte que le péché avait le pouvoir dans notre homme même intérieur, sur notre homme même intérieur. C'est-à-dire que même si tu avais la volonté de faire ce qui est bien, tu n'en avais pas la capacité de le réaliser. Parce que notre cœur était souillé, notre cœur n'avait pas encore l'esprit de Dieu. Donc, ce qui fait qu'on était soumis à la volonté de la chair lorsque nous étions païens. Maintenant, lorsqu'on a reçu Christ, Christ a purifié notre cœur et a mis son esprit dans notre cœur. Ce qui fait que quand notre chair, quand la loi du péché agit dans notre chair, dans notre homme intérieur, nous ne nous sentons plus obligés de lui obéir. Peut-être que ce français est trop compliqué pour vous. Allons-y voir cela bibliquement. Romains chapitre 6. Regarde. Romains chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 12. Romains chapitre 6 verset 12. Écoutez, on dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. et n'obéissez pas à ses convoitises. Vous voyez ? Donc, ça veut dire que la convoitise, elle agit dans la chair. Si Paul parle ainsi, c'est parce que le péché a toujours ses convoitises dans notre chair. Qui dira que, depuis qu'il est converti, parce qu'il ne s'en parle pas aux chrétiens, depuis qu'il est converti, il n'a jamais eu une pression ou il ne s'est jamais senti tenté par le péché. ou il n'a jamais éprouvé une convoitise du péché. C'est un menteur. Le péché continue à se manifester dans la chair. C'est-à-dire que tu sens un désir mauvais, une attraction vers ce qui est mal. Mais Paul nous dit le péché ne doit pas régner et nous ne devons pas obéir à ce convoitisme. Ça veut dire que ce pouvoir de ne point, c'est-à-dire que le péché va toujours continuer à se manifester. Mais le pouvoir nous a été donné maintenant de ne pas obéir aux convoitises du péché. Et c'est pourquoi verset 13 il dit Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'inérité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Voyez-vous ? Donc cette capacité-là, on ne l'avait pas autrefois. Ce qui fait que nous étions captifs de la loi du péché de la mort, que ce soit physiquement et aussi intérieurement. Donc intérieurement, tu sens que tu as la volonté de faire ce qui est bien. C'est ce que décrit Paul de Romain 7. Il parle de la condition de celui qui n'a pas encore reçu la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Beaucoup ont pensé que c'est Paul après sa conversion parce qu'il a utilisé le présent. Que Dieu nous en accorde la grâce pour qu'on revienne à Dieu. Parce que c'est un texte qui est exploité aujourd'hui pour justifier le fait que les enfants de Dieu continuent à demeurer de le péché. En le faisant, ils ne savent pas qu'ils deviennent par conséquent enfants du diable. Disons qu'ils sont enfants du diable, même pas qu'ils deviennent enfants du diable. Parce que celui qui pêche est du diable. En d'autres termes, celui qui demeure dans son péché, qui se plaît, qui se complète à son péché, est du diable. Romain 7, c'est la condition de celui qui n'est pas encore affranchi en Jésus. C'est tellement technique la manière que l'esprit utilise Paul dans ce passage-là que si Dieu n'a pas ouvert ton esprit pour comprendre, vraiment, ça n'est garément à 90 degrés que tu vas prendre. Alors, comprenez qu'en fait, lorsqu'on était païen, malgré la volonté, on ne pouvait qu'obéir au convertisseur du péché. Mais aujourd'hui, grâce à Jésus, grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, nous avons le pouvoir, bien que le péché se manifeste toujours dans notre chair, le péché veut que nous fassions ce qui est contre la volonté de Dieu, mais nous avons aujourd'hui la force de ne pas obéir à ces convoitises. C'est cela, la liberté, en fait. Cette liberté-là, ce n'est pas que on ne ressentira plus jamais la tentation, on ne ressentira plus jamais notre chair réclamée le péché ou vouloir faire ce qui est mauvais. c'est-à-dire que la chair continue à se manifester, mais nous dominons sur la chair aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu avait demandé à Caïn de faire et que Caïn n'avait pas pu. Revenons à Genèse. Genèse, nous allons lire le chapitre 4. Je pense bien le verset 9. Genèse chapitre 4. Nous remontons plus haut. Remontons à Genèse chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 6. C'est mieux. Et l'éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Il faut bien souligner ce passage. Le péché se couche à la porte. Le péché se couche à la porte. Et ses désirs, alors vraiment que Dieu nous accorde la grâce de vraiment parler sur le péché. Il y a beaucoup de choses à dire concernant le péché. Je pense qu'on pourra prendre même peut-être plus d'une heure pour parler bien vraiment sur le péché dans les Écritures. Voyez-vous? C'est ce qu'a dit Paul. Il dit n'obéissez point à ses convoitises. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Voyez-vous? Donc, Caïn ici, voyez-vous? Là, nous sommes après la chute d'Adam. Caïn n'était pas régénéré. Caïn n'était pas régénéré. Caïn est pécheur dans son cœur et il a le péché dans ses membres. La loi du péché et de la mort qui vit en lui. Et maintenant, Dieu lui demande de dominer sur le péché parce que les désirs du péché se portent vers lui. Est-ce que Caïn a pu dominer? Caïn n'a pas pu puisqu'il a tué Abel après. Donc, nous aussi, quand nous passons souvent des temps compliqués, des temps de tentation, il arrive des pensées mauvaises qui nous traversent. Nous sentons les désirs du péché vers nous. L'envie de faire ce qui est mal contre la loi. Contre la loi de Dieu. Voyez-vous? Mais nous ne devons pas agir comme Caïn qui a cédé à la tentation. Tu es conscient que ce que tu vas faire là est mal. Tu es conscient que c'est le péché qui est en train de mettre ses mauvais désirs en toi. Mais tu agis quand même. C'est-à-dire que tu as perdu face à ce combat-là. Tu agis comme Caïn. Mais comme je vous l'ai dit, on ne juge pas un enfant de Dieu parce qu'il a péché mais parce qu'il a capacité à se reléver. Quand on est vraiment de Dieu, quand on agit ainsi, on pleure, on s'alarme, notre conscience même, on n'a pas la paix. Vraiment, on est attristé parce qu'on sent que Dieu n'est pas content de ce qu'on a fait. Un enfant véritable de Dieu, il se met à genoux, vraiment demande pardon à son père, vraiment demande pardon à son père et s'il est possible, il demande même le soutien de ses frères et sœurs dans la foi pour prier pour lui. C'est ce que nous voyons même dans Jacques chapitre 5 verset 14 où il a dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens d'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi relèvera le malade et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Jacques chapitre 5 verset 14 à 16 Donc, un enfant de Dieu peut commencer ce qui est mal et Dieu le châtie et tombe malade à la suite de ceux-là. Il doit confesser ses péchés. Donc, la confession des péchés est toujours valable. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Bon, maintenant, ceux-là qui vous disent « Eux, ils n'ont plus jamais fait ce qui est mal. » Posez-le la question s'ils confessent. Certainement, ils ne confessent pas. Sinon, il y en a qui confessent parce que ceux qui sont du diable, vraiment, ils n'ont pas besoin de confesser vu qu'ils ont la nature du diable, la nature pécheresse. Donc, quand ils font ce qui est mal pour eux, ils pensent bien faire. Mais sinon, ceux qui sont de Dieu, vraiment ont un dégoût. Voilà. Donc, ici, ce que Caïn n'a pas pu faire parce qu'il n'était pas régénéré et encore plus loin, il était du diable, nous, le pouvoir nous a été donné de dominer sur le péché. Comme l'a dit Paul, nous livrons donc point nos membres au péché comme instrument du péché. Mais nous devons dominer sur le péché. Nous n'avons pas à obéir à ses désirs. Nous n'avons pas à obéir à ses convoitises. Alors, nous comprenons que la purification, c'est dans l'homme intérieur. C'est dans nos cœurs, la rédemption, le salut. Mais en ce qui concerne notre corps physique, notre corps est toujours esclave de la loi du péché. Notre corps est toujours esclave du péché. Néanmoins, grâce à Jésus, le pouvoir nous a été donné d'assujettir le corps. Comme l'a dit Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27, je traite durément mon corps, je le tiens assujetti. Romains, chapitre 8, nous allons lire le verset 10. Regardons Romains 8, verset 10, il est écrit, et si Christ est en vous, le corps, soulignez bien, le corps, il est vrai. Voici la vérité, que personne ne vous séduise, mes frères. Et si Christ est en vous, on parle de Christ en nous, et si Christ est en vous, ce passage-là, garde le bien, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais qui vient là, il va venir vous dire, non lui, il n'y a pas de péché en lui, lui, il ne ressent jamais de désir de péché. Le corps, il est vrai, voici la vérité, il est vrai, est mort, est mort à cause du péché. Maintenant, écoutez la suite. Mais, l'esprit est vie, l'esprit est sauvé à cause de la justice. Hallelujah. Vous voyez que dans ce passage, nous avons bien le corps d'une part et l'esprit d'autre part. Le corps, en vérité, en vérité, est mort parce qu'il est esclave du péché. Le corps n'est pas délivré du péché. La convoitise du péché continue à se manifester dans notre chair, dans notre corps. Mais l'esprit est vie parce que la loi de l'esprit de vie est en nous. Et parce que la loi de l'esprit de vie est en nous, nous avons aujourd'hui, malgré que notre chair manifeste vu des désirs du péché, nous avons aujourd'hui l'autorité, la force de dominer sur le péché, de traiter durement notre corps, de le tenir assujetti. Et pour cela, nous avons besoin davantage de nourrir notre esprit par la parole parce qu'il est écrit dans Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Mon homme extérieur s'est nourri du pain charnel, de la nourriture charnel, mais mon homme intérieur s'est nourri de la parole de Dieu. Si vous ne nourrissez pas votre homme intérieur, si vous ne nourrissez pas votre esprit, bien que Christ vive en vous, mon frère, le corps va vous mettre des balayages. Ah oui, vous allez brancher, vous n'allez rien comprendre. Pourquoi? Parce que vous êtes faible d'esprit, voyez-vous? Et nous pouvons nous inspirer de la chair. Quand quelqu'un n'est pas bien nourri physiquement, mon frère, ça va être compliqué pour lui. Il y a des combats qui ne peuvent pas... Attends, vous imaginez un combat de boxe que quelqu'un n'a pas mangé depuis 3-4 jours, depuis une semaine et il va aller livrer un combat de boxe. Mais il va se faire taper même si c'est le plus grand boxeux du monde. Même si c'est le plus grand prophète de la terre, s'il ne médite pas la parole, s'il ne démeure pas dans la parole, s'il ne nourrit pas suffisamment son esprit pour que son esprit soit toujours en bonne santé, pour que son esprit ne meure pas de faim, mon frère, face à ce combat-là, on l'a vu dans Hébreu 12, verset 4, on n'a pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. On n'a pas encore combattu jusqu'au sang en luttant contre le péché. Mon frère, le prophète va pour les balayage, vous n'allez rien comprendre. C'est ainsi que vous voyez des pasteurs, tous ne sont pas faux, il y a des pasteurs qui sont sincères, qui sont honnêtes, mais il y en a qui n'écoutent pas d'autres parce qu'ils s'autosuffisent, qui pensent qu'ils sont déjà arrivés et pour eux, il n'y a pas une vérité quelque part ou qui ont fini par accepter le mensonge de lequel ils se trouvent parce qu'il y en a qui sont conscients qui sont dans les fausses doctrines et qui ne se nourrissent pas de la parole de Dieu, voilà, et après qu'ils trébuchent et après qu'ils tombent et après ça devient un objet de scandale. Bon, il n'est pas, je ne considère pas un enfant de Dieu d'avoir pour habitude d'exposer son prochain lorsqu'il a su combat la tentation. Frère, on a lu Jacques qui a dit nous branchons tous de plusieurs manières. Même si tu es le plus spirituel d'entre nous, il arrive des temps des faiblesses aussi pour toi. Sache que tel que tu traites les autres, tel on te traitera. il n'est pas bon que quand ton prochain a commis ce qui est mal de l'exposer sur la toile, sur les réseaux, surtout quand ça concerne les pasteurs, il y a des choses dont nous pouvons parler, surtout quand ça concerne vraiment des égards spirituels de haut niveau. oui, un peu comme vous l'avez remarqué, je parle souvent ouvertement des cacophilies parce que je vous dis lui, ce n'est même pas un faux prophète, lui, il est calme au stade de faux Christ, donc lui, ça répond tant ce n'est pas possible. Ça, c'est un autre niveau des choses, est-ce que vous comprenez? Mais, vous voyez un enfant de Dieu qui a succombé par exemple à l'adultère ou qui a escroqué et vous vous mettez à l'exposer sur les réseaux, qu'il soit pasteur ou un simple serviteur ou un simple fidèle, il ne faut pas le faire. Cela ne se fait pas. C'est même contraire à la doctrine parce que la doctrine dit ceci. Si tu vois ton frère, 1 Jean chapitre 5 verset 16, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui. Tu dois intercéder pour ton frère. Si tu intercèdes pour ton prochain, lorsqu'il est en faiblesse, toi aussi conviendras des temps de faiblesse, un autre intercédera pour toi afin que tu aies la force de te relever. Mais si tu exposes ton prochain, toi aussi tu seras exposé. Assez, vous comprenez, je ne suis pas en train de le dire afin d'encourager ce qui est mal. Non, je suis en train de vous expliquer la conduite à tenir. Au lieu d'exposer ton frère, aide-le à se relever. Ne sois pas celui qui le condamne, mais sois celui qui intercède pour lui. Ne sois pas celui qui est là pour le juger et le détruire, mais sois celui qui est là pour le construire, pour l'édifier, pour le relever. Et assez souvent, nous les anciens qui dirigeons, nous les apôtres, les prophètes et autres, nous le faisons pour l'assemblée. Mais il suffit qu'un seul ancien, qu'un seul pasteur ait trébuché, ça y est, c'est parti. Nous qui vous aidons, convenez auprès de nous, nous confiez vos faiblesses et nous vous aidons avec la parole. Nous ne vous jugeons pas, nous prions pour vous. Mais quand c'est notre tour, au lieu de prier pour nous, non, ça y est, c'est fini, c'est un faux prophète, c'est un faux apôtre, je vous l'avais dit, voyez, voyez. Or, ils oublient que la chair, qu'il soit apôtre ou qu'il ne le soit pas, sa chair n'est pas libérée du péché. Et donc, comprenez qu'il n'a pas fait attention, il n'a pas été certainement vigilant et le diable a eu raison de lui. Et donc, au lieu de laisser le diable avoir l'avantage sur nous, au contraire, intercédons et secourons, présentons-lui l'amour et aidons-le à se relever. Ne laissons pas le diable continuer à, on va dire, à récruter les vrais serviteurs de Dieu qui sont parmi nous. D'ailleurs, un vrai serviteur de Dieu ne peut pas être récruté. Pourquoi? Parce que, comme il est écrit dans Matthieu 23, verset 23, s'il était possible, s'il était possible, même les élus. Parce que cela n'est pas possible. Mais il arrive des temps difficiles. Voilà, donc apprenons à nous soutenir les uns les autres. Je ne dis pas soutenir dans le sens d'encourager ce qui est mal, non, mais dans le sens d'aider son prochain à se relever en priant et en lui donnant des exhortations et des conseils. Alors, j'espère avoir été très clair avec vous que Dieu vous bénisse pleinement par rapport à cela. Nous poursuivons notre enseignement. Là, notre corps n'est pas encore affranchi. du péché. Et allons lire, allons-y lire d'ailleurs Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Vas-en lire le verset 30. Écoutons ce que dit l'apôtre Paul. Il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Ah ! Vous voyez ? On parle ici du jour de la rédemption. Donc, il y a un jour de la rédemption. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Ah ! Est-ce que la rédemption a déjà eu lieu ? Oui ! On l'a lu ! Vous pouvez revenir à Ephésiens 1, verset 7 que nous avons reçu la rédemption par sans sang. Colossiens chapitre 1, verset 14. Et je vous ai aussi fait lire Hébreu 9, verset 12 qui dit que nous avons obtenu ayant obtenu une rédemption éternelle. Mais on parle encore d'un jour de la rédemption. Ce jour de la rédemption là et je vous ai dit la rédemption c'est la délivrance du péché. C'est le salut. La rédemption. Il s'agit de quel jour de la rédemption ? Alors, nous allons aller dans il s'agit de quelle rédemption ? Pour ceux qui sont très attentifs vous avez déjà la réponse mais il est important d'appuyer nos réponses avec des versets bibliques. Romain chapitre 8 même si je vous ai déjà donné des passages qui expliquent cela. Romain 8, verset 23. Écoutez. Et ce n'est pas j'aime lire ce verset par le verset 22 c'est beaucoup mieux. Il est écrit Or, nous savons que jusqu'à ce jour la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Verset 23 Et ce n'est pas elle seulement mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption la rédemption de notre corps. Alléluia. Je vous ai toujours dit c'est la Bible qui explique la Bible. Qu'est-ce que nous attendons ? Quelle rédemption attendons-nous ? Nous attendons la rédemption de notre corps. Donc notre corps n'est pas encore délivré. Donc c'est lui qui se lève là pour vous dire que non lui depuis il est converti il n'a jamais en tout cas ça c'est à son niveau. La rédemption que nous attendons nous avons reçu le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Donc quand Jésus-Christ reviendra notre corps sera délivré du péché. On aura un corps semblable au sien c'est-à-dire un corps qui n'a pas le péché un corps qui n'a pas la convoitise du péché un corps qui ne pêche pas. Assez que vous comprenez cela. Donc nous attendons ce jour-là la rédemption du corps. Ainsi mes frères avons-nous été sauvés? Oui. Avons-nous été libérés? Oui. Avons-nous été délivrés? Oui. Avons-nous été purifiés? Oui. Mais cette rédemption ce salut cette purification concerne notre coeur. C'est l'acte des Apôtres chapitre 15 verset 9 ayant purifié leur coeur par la foi. Et selon Romain chapitre 8 que nous avons lu je vous ai bien dit à garder bien ce passage Romain 8 verset 10 le corps il est vrai il est vrai est mort à cause du péché mais l'esprit il faut souligner que l'esprit là c'est petit mais l'esprit est vie à cause de la justice donc notre esprit en nous notre coeur à nous à la vie éternelle à le salut à la rédemption à la liberté à cause de la justice de Dieu à cause du sang de Jésus à cause du Saint-Esprit qui vit en nous donc c'est notre corps qui n'est pas encore délivré ce qui fait que le péché agit toujours dans notre chair et si nous ne nourrissons pas notre esprit spirituellement nous ne croissons pas en esprit alors là le péché aura l'avantage sur nous voyez-vous le péché aura l'avantage sur nous mais si nous démarrons dans la parole si nous grandissons notre esprit le péché continuera toujours à se manifester parce que le corps n'est pas délivré n'est pas encore délivré mais nous avons l'autorité de dominer de tenir notre corps à sujet donc c'est pourquoi il est important de ne pas démarrer bébé spirituel il est important de grandir en esprit voilà donc plus jamais culpabiliser ne culpabiliser en disant que si j'ai encore fait si c'est parce que certainement je ne suis pas un bon chrétien ou parce que c'est sûr que je ne suis pas encore sauvé votre salut dépend de la doctrine de Christ voilà si vous vous trouvez dans une fausse doctrine effectivement vous n'êtes pas sauvé ça je pourrais être clair avec vous c'est la doctrine qui nous sauve ah on va encore me dire non c'est simplement Jésus est mort mais Jésus est mort là si c'est simplement Jésus est mort c'est que tous ceux qui confessent Jésus seront sauvés il faut bien comprendre Jésus est mort là donc tous ceux qui confessent pourquoi dit-il encore plusieurs me diront ces jours là Seigneur Seigneur n'avons-nous pas fait ceci en tenant allons-y lire de gens ceux qui plaisantent avec la doctrine des crises en pensant qu'ils peuvent enseigner ce qu'ils veulent ou croire en ce qu'ils veulent être sauvés ça les regarde alors donc nous lisons 2 Jean chapitre 1 verset 9 qui dit quiconque va plus loin et ne démeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu celui qui démeure dans cette doctrine a le Père et le Fils comprenez-vous donc celui qui va plus loin et qui ne démeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu ainsi mes bien-aimés si vous vous trouvez dans une mauvaise doctrine qui s'écarte de la doctrine de Christ ne vous contentez pas à dire que Jésus est mon sauveur et les morts pour moi si vous vous détournez de la doctrine de Christ si vous vous écartez de la doctrine de Christ vous n'avez point Dieu alors vous devez revenir à la doctrine de Christ et c'est ce que nous vous annonçons alors maintenant que nous avons compris que notre corps attend la rédemption que notre corps n'est pas encore franchi du péché nous comprenons alors pourquoi il arrive que nous commettions des erreurs étant dans cette chair et maintenant par rapport à ceux qui ont enseigné à tort la perte du salut et vous pouvez regarder aussi si vous avez l'habitude de regarder mes commentaires sur la chaîne YouTube j'ai eu un échange sur le salut voilà avec un certain frère nommé David qui est venu me traiter d'ignard parce que j'ai dit que le salut ne se perd pas et il a fait comprendre que le salut c'est un événement à venir et qu'aujourd'hui nous l'avons juste par espérance en fait on ne possède pas encore le salut vous pouvez aller lire les commentaires sur le chrétien peut-il perdre le salut et vous trouverez son échange avec moi j'avais déjà envie de faire ce tonseillement afin d'éclairer voilà parce que tous ces passages qu'il a cités j'avais déjà prévu ceux-là pour bien vous expliquer qui donnent l'impression en fait que nous ne sommes pas encore réellement sauvés le salut n'est pas encore concret je ne sais pas s'il est juste s'il est bon il n'est pas provisoire selon leur entendement nous sommes sur la voie du salut et les choses seront concrètes concrètes quand le Seigneur apparaîtra c'est pourquoi l'écriture parle de salut à venir voilà donc nous allons aller lire ces passages-là qui on va dire égarent toutes ces personnes-là 1 Pierre chapitre 1 notamment le verset 5 il est écrit à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps voyez-vous on parle ici d'un salut avenir qui est prêt à être révélé dans les derniers temps donc nous lirons aussi Hébreu le chapitre 9 Hébreu chapitre 9 nous allons lire le verset 28 Hébreu chapitre 9 verset 28 écoutez de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut ah vous voyez donc c'est nous qui attendons Jésus on dit nous l'attendons pour notre salut donc on parle bien d'un salut ici à venir nous prenons Romain nous prenons Romain le chapitre 13 regardons le verset 11 le salut à venir est biblique Romain chapitre 13 verset 11 il est écrit cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru voyez-vous donc eux ils croient que nous n'avons pas reçu le salut quand nous avons cru on l'a juste par espérance c'est-à-dire que c'est pas encore concret en fait on est sur la voie tout sera parfait quand Jésus Christ viendra et donc le salut maintenant est plus près de nous donc il n'est pas en nous il est plus près de nous maintenant que lorsque nous avons cru le souci comme je le dis souvent ce n'est pas ce qui est écrit le souci se situe au niveau la compréhension du lecteur parce que c'est le Saint-Esprit qui ouvre les cœurs qui ouvre l'esprit afin de comprendre les écritures dans Luc chapitre 24 vous verrez cela au verset 45 il est écrit que Jésus a ouvert l'esprit des disciples afin qu'ils comprissent les écritures donc tant que le Seigneur n'a pas ouvert ton esprit pour comprendre l'écriture tu liras et comprendras cela de façon littérale tu comprendras cela de façon charnelle et de façon intellectuelle il faut que le Saint-Esprit ouvre ton entendement pour que tu comprennes cela comme un homme spirituel alors oui effectivement nous attendons le salut effectivement il y a le salut à venir qui pourrait être révélé est-ce que cela signifie que nous ne sommes pas sauvés et que plutôt nous serons sauvés d'ailleurs comme c'est dit dans 1 Pierre que nous allons lire le chapitre 1 le verset 9 1 Pierre chapitre 1 regardez le verset 9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi est-ce que nous n'avons pas déjà obtenu le salut bon j'aimerais vous faire comprendre que déjà dans l'écriture il y a les passages qui présentent le salut comme un événement à venir et il y a d'autres aussi qui présentent le salut comme un événement déjà accompli notamment 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 6 le Corinthiens le chapitre 6 à partir du verset 2 il est écrit car il dit au temps favorable j'étais exaucé au jour du salut j'étais secouru voici maintenant le temps favorable voici maintenant le jour du salut vous comprenez cela ce n'est pas plus tard c'est maintenant le temps favorable c'est maintenant le jour du salut le salut a été manifesté en Jésus Christ et quiconque croit en lui ne périsse pour moi mais il a la vie éternelle nous avons la vie éternelle lisez 1 Jean chapitre 5 verset 14 1 Jean chapitre 5 verset 13 nous avons la vie éternelle nous qui croyons au nom du fils de Dieu pas nous aurons nous avons certes il y a des passages qui parlent aussi de cela comme étant un événement à venir moi je ne suis pas de ceux qui préfèrent certains passages à d'autres non j'accepte tous les passages le problème n'est pas un problème de ce qui est écrit le problème est un problème de compréhension vous lirez certains passages vous présentez le salut comme étant quelque chose qui est à venir et même la vie éternelle mais il y en a d'autres qui vous présenteront comme un fait déjà accompli regardez 1 Jean chapitre 5 verset 13 je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle vous qui croyez au nom du fils de Dieu donc tu dois savoir mon frère que tu as la vie éternelle et non pas simplement que tu auras la vie éternelle tu as déjà la vie éternelle tu es déjà sauvé lisons on a vu tout à l'heure des passages qui présentent le salut comme quelque chose qu'on attend lisons de même des passages qui montrent que nous avons déjà le salut voilà nous allons lire actes des apôtres allons-y depuis actes des apôtres chapitre 2 nous lirons le verset 47 regardez ce qui est écrit dans actes des apôtres chapitre 2 verset 47 il est écrit louons Dieu et trouons grâce auprès du peuple auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés donc nous sommes sauvés nous sommes une église des sauvés nous sommes pas une église des personnes qui sont qui sont des coquilles vides et qui attendent un salut qui va se manifester maintenant je vais vous expliquer dans la suite ce passage là qui parle du salut à venir soyez patients mais comprenez déjà sachez-le comme l'a dit Jean je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle vous qui croyez au nom du fils de Dieu en tout cas si tu ne le sais pas ça c'est à ton niveau moi j'ai la vie éternelle moi je suis sauvé j'ai été ajouté à l'église des dieux j'ai été sauvé acte des apôtres nous sommes maintenant au chapitre 15 nous allons lire le verset 11 il y a plein de passages mais je ne pourrais pas tout lire il est écrit mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que quelle est ta croyance moi je crois que je suis sauvé si toi tu crois que tu seras sauvé et que tu n'es pas encore sauvé tu es sous la voie du salut en tout cas chacun sa croyance moi je sais que je suis sauvé je sais que j'ai la vie comme l'a dit Jean c'est le ton favorable maintenant comme l'a dit Paul c'est le ton du salut je suis sauvé et j'ai été ajouté à l'église des dieux comme étant quelqu'un qui est sauvé sauvé par la parole des dieux vous pouvez également prendre un courrier chapitre 15 parce que c'est la parole de dieux qui nous sauve c'est très important j'ai été sauvé par l'évangile 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1 ceux qui plaisantent avec l'évangile ce passage là faites attention à ceux là ceux qui blaguent avec les écritures il est écrit je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu de lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés je suis sauvé par l'évangile par lequel vous êtes sauvés mais attention si vous l'aurez été né tel que je vous l'ai annoncé autrement vous auriez cru en vain ah voyez-vous ceux là qui ont l'habitude de déborder de falsifier de tordre le sang des écritures c'est une croyance vaine c'est pourquoi vous disiez à chacun sa croyance il ne faut pas que votre croyance soit vaine c'est pourquoi je vous ai dit dans 2 Jean verset 9 quiconque va plus loin et ne demeure pas dans l'adoption de Christ n'a point Dieu il a cru en vain il faut rester dans les bornes de l'évangile parce que c'est l'évangile qui nous sauve il y a plein des passages qui parlent du salut comme quelque chose étant déjà accompli notamment Ephésiens 2 verset 8 que vous connaissez c'est par la grâce que nous sommes sauvés c'est mis au passé comme un fait accompli nous sommes sauvés par le moyen de la foi il y a 2 Timothée chapitre 1 verset 9 qui parle que nous sommes sauvés il y a aussi Tite chapitre 3 verset 5 qui dit il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faite mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit je suis sauvé quand tu dis je suis dans quelle voie du Saint-Esprit ? je suis sauvé bon maintenant où se situe le problème ? c'est que beaucoup ne comprennent pas que quand nous disons que nous sommes sauvés nous parlons de notre esprit nous parlons de notre cœur de notre homme intérieur mais c'est ce que nous nous s'efforçons à vous dire sans cesse acte des Apôtres chapitre 15 verset 9 que nous avons déjà lu qui parle de quoi ? du corps qui est mort à cause du péché mais de l'esprit pardon acte 15 verset 9 qui parle que nous avons reçu la pureté de nos cœurs donc nous avons nos cœurs ont été purifiés par la foi donc notre cœur notre homme intérieur et là nous allons aller dans Romains le chapitre 8 que j'étais déjà en train de citer là nous allons relire effectivement ce verset 10 et cette fois nous irons jusqu'au verset 11 regardez et si Christ est en vous le corps il est vrai est mort à cause du péché mais l'esprit est vie à cause de la justice écoutez verset 11 maintenant et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie en d'autres termes sauvera aussi vos corps mortels par son esprit qui habite en vous donc vous comprenez que actuellement c'est mon esprit qui est sauvé mais mon corps lui il est mort je vous ai bien gardé bien Romain 8 verset 10 cette fois puisque nous attaquons les deux saluts nous allons jusqu'au verset 11 l'esprit de celui et si l'esprit voyez vous et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous donc c'est conditionné il faut avoir l'esprit de Dieu en lui celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie rendra aussi si on parle de aussi c'est un ajout aussi rendra aussi la vie donc c'est un ajout dans le premier amour il a donné la vie à notre esprit maintenant il rendra aussi la vie il donnera aussi la vie à notre corps mortel c'est aussi simple donc actuellement ce qui est sauvé c'est mon esprit mon corps est mort à cause du péché le salut qu'on dit qu'on attend là le salut à venir ou la rédemption à venir ne concerne pas mon véritable moi c'est à dire mon coeur mon esprit non cela concerne mon corps mortel qui n'a pas la vie qui est mort qui recevra la vie quand Jésus Christ viendra c'est ce que nous avons lu encore dans Romain chapitre 8 toujours au verset 23 où on parle de la rédemption de notre corps je vais relire cela et ce n'est pas elle seulement c'est de la création qui soupire mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption la rédemption de notre corps donc ce salut a venu concerne notre corps allons-y maintenant dans Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 15 quand tu n'as pas compris ces choses-là tu penses que non tu es en cours du salut tu es en voie du salut que non le salut il est abstrait qu'il sera concret ça c'est la philosophie excusez-moi ça c'est le raisonnement de l'homme ça c'est la compréhension c'est biblique mais c'est la compréhension charnelle je vous ai dit le problème n'est pas si c'est écrit mais le problème c'est est-ce que j'ai compris ce qui est écrit parce que mon corps est mort tandis que mon esprit est vie mais Jésus rendra aussi la vie à mon corps en le temps sauvera aussi mon corps et toute l'écriture en parle 1 Corinthiens chapitre 15 je vais le lire à partir du verset 50 je vais le lire à partir du verset 50 et nous irons jusqu'au verset 54 écoutez ce que je dis frère c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le roi de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés en un instant en un clin d'oeil à la dernière trompette la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés écoutez le verset 53 car il faut que ce corps corruptible révette l'incorruptibilité et que ce corps mortel révette l'immortalité lorsque ce corps corruptible aura révêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura révêtu l'immortalité alors s'accomplira la parole qui est écrite la mort a été engloutie dans la victoire alléluia donc nous salons quand on dit qu'on attend c'est parce que notre corps a la mort en lui parce que notre corps n'a pas la vie notre corps est corrompu notre corps a la loi du péché de la mort en lui notre corps n'a pas la vie l'autocor n'est pas sauvé mais Jésus rendra la vie à notre corps mortel Jésus sauvera notre corps Jésus rendra notre corps incorruptible nous serons changés ceux qui sont déjà décédés vont ressusciter avec un nouveau corps le corps glorieux c'est ça le salut avenir que nous attendons que personne ne vous ébranle en vous faisant croire que non vous êtes toujours en quai du salut que vous êtes toujours en voie du salut que vous avez un salut abstrait c'est ça même l'espérance de notre salut c'est par rapport à ce côté-là physique matériel mais le côté spirituel donc du coeur nous sommes déjà sauvés si je meurs maintenant je suis au paradis avec le Seigneur écoutez l'enseignement que j'ai fait sur ouvrant les âmes après la mort mais si vous dites que vous êtes toujours en voie du salut et que le salut n'est pas concret mais si vous mourrez vous irez au séjour des morts je suis désolé vous irez au séjour des morts puisque vous-même vous dites que vous n'êtes pas sauvés vous irez au séjour des morts il faut arrêter d'enseigner charnellement littéralement intellectuellement le peuple de Dieu il faut arrêter cela donc j'invite ces hommes à la répentance à revenir à ce qui est écrit bon maintenant vous me direz bon frère oui d'accord on a compris tu as parlé d'un salut à venir que ça concerne le côté physique il ne faut pas dire j'ai parlé c'est écrit je vous ai donné les passages bon maintenant vous me direz toujours que tout à l'heure tu nous as fait lire 1 Pierre chapitre 1 le verset 9 qui a dit vous obtiendrez le salut on n'a pas dit de votre corps on n'a pas dit de votre âme ça c'est une très bonne question peut-être que vous n'allez pas vous la poser mais quelqu'un sera tenté tellement ils sont tellement ils ne veulent pas être sauvés qu'ils sont contents que leur salut soit encore en attente donc en hurlant ici l'œuvre de Christ à la croix que ce n'est pas suffisant pour nous sauver que c'est notre sanctification qui va nous sauver ça c'est la folie ça c'est la folie vraiment 1 Pierre chapitre 1 verset 9 on dit parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi d'accord vous me direz frère on n'a pas dit le salut de votre corps on a dit le salut de vos âmes alors est-ce que ça veut dire que notre âme n'est pas sauvée mais notre âme est déjà sauvée pourquoi Pierre ici dit qu'on obtiendrait le salut de nos âmes pour prix de notre foi c'est simple regardez je vais remonter parce que quand on sort un passage de son contexte ah mais c'est grave on va remonter 1 Pierre chapitre 1 on va remonter à partir de verset j'aime beaucoup ce verset là je l'aime beaucoup lisons-le à partir de verset 3 mais je ne sais pas si on a le temps de le lire à partir de verset 3 je pense que je vais couper à partir de verset 6 voilà c'est mieux à partir de verset 6 vous pouvez le lire même depuis le premier verset il est écrit c'est là ce qui fait votre joie quoique maintenant puisqu'il le faut vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves notez cela donc aujourd'hui nous sommes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves déjà même dans ce passage là Pierre a déjà montré que nous sommes sauvés c'est pourquoi vous allez demander de lire depuis les premiers versets comment je vais le faire vite pour vous à partir de verset 3 on dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui se lance à miséricorde nous a régénérés ah nous a régénérés c'est ça qu'il voulait que vous puissiez comprendre qu'est-ce que ça signifie régénérer posez-leur la question nous sommes déjà sauvés notre notre coeur notre esprit est déjà régénéré notre âme est déjà régénérée c'est notre corps qui ne l'est pas encore donc Pierre sait très bien que nous sommes déjà régénérés bon revenons verset 6 mais il dit quelque chose verset 6 c'est là ce qui fait votre joie donc nous savons que nous sommes régénérés et on attend un héritage dans les cieux voilà on révertira le corps glorieux le royaume de Dieu matérialisé etc verset 6 c'est là ce qui fait notre joie quoi que maintenant écoutez on dit maintenant il faut bien souligner maintenant puisqu'il le faut vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves il faut bien souligner cela parce que quand on n'est pas dans le contexte on va raconter n'importe quoi aux gens on vient couper un verset comme ça sans l'avoir compris dans son contexte donc ce qui se passe c'est qu'actuellement nous sommes attristés à quoi les diverses épreuves oui frère souvent on est là on n'a pas de quoi manger on réfléchit mais ah Seigneur comment on fait souvent il y a des jours où on ne sait pas comment on fera pour traverser le jour ça nous concerne tous y compris moi qui parle des temps difficiles surtout actuellement vous remarquez je ne fais plus vous ne voyez plus mon visage est-ce que c'est parce que le frère il voulait tellement vous priver de son visage enfin les six consciences actuelles sont compliquées et ça nous attriste voilà ça nous attriste c'est vrai qu'on ne demeure pas affligé mais il y a des temps il y a des moments où vraiment on est attristé voilà de temps en temps on est souvent attristé vraiment par toutes les épreuves qu'on traverse or lorsqu'on parle de la tristesse la tristesse c'est quoi la tristesse c'est un sentiment je vous enseignerai par la grâce si ce n'est sur l'être humain l'être humain est constitué de l'esprit de l'âme et du corps ces trois parties constituent ce qu'on appelle l'homme l'être humain ainsi quand nous parlons de la tristesse la tristesse concerne cette partie de l'être humain qu'on appelle l'âme c'est l'âme qui éprouve la tristesse et bon vous ne savez pas que vous pensez que là je sens que vous parlez de la philosophie parce qu'ils ne sont pas pour enseigner la pensée de l'homme mais plutôt la pensée de Dieu allons-y lire Matthieu chapitre 26 pour que vous compreniez que quand on parle de la tristesse ça concerne notre âme Matthieu chapitre 26 regardez nous allons lire le verset 38 Matthieu chapitre 26 verset 38 il est écrit il leur dit alors c'est Jésus qui parle ici il leur dit alors mon âme est triste jusqu'à la mort restez ici et veuillez avec moi voyez vous il dit mon âme est triste donc qu'est-ce qui est attristé c'est l'âme oh Jésus et vous remarquerez que quand le Seigneur va prier il va dire mon père c'est possible que cette coupe s'éloigne voyez donc il veut il veut quoi il veut que son âme soit délivrée de la mort il veut que son âme soit sauvée de la mort ceux qui sont très attentifs comprennent déjà l'explication que je suis en train de donner ceux qui sont vraiment connectés avec un wifi haut débit spirituel 2 Pierre chapitre 2 on va lire cela aussi 2 Pierre chapitre 2 nous allons lire le verset 8 il est écrit car ce juste donc ça parle de l'autre c'est même il n'y a pas de verset 7 et s'il a délivré le juste l'autre profondément attristé ah gloire à Dieu lisez ça encore profondément attristé je vais mettre la tristé si c'est en surbrillance en rouge profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journalement son âme ah regarde qu'est-ce qui était tourmenté son âme à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs oeuvres criminelles nous passons au verset 9 le seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être puni au jour du jugement donc nous voyons ici que l'autre était attristé que son âme était tourmentée à cause de ce qu'il voyait et entendait il était vraiment très éprouvé à cause de ce qu'il vivait dans Sodome et Gomorre les crimes tout ce qu'il voyait tout ça ça troublait ça tristait son âme et le seigneur en le sortant de Sodome et Gomorre a ainsi aussi délivré son âme donc on pire parle que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi si vous pensez que cela signifie que notre âme n'est pas encore régénérée et que quand Jésus-Christ reviendra qu'il va régénérer notre âme vraiment je ne sais pas je ne sais plus quoi vous dire ça c'est terrible c'est pourquoi je vous ai fait remarquer que Pierre lui-même depuis les premiers versets notamment le verset 3 il a parlé de la régénération que nous avons déjà reçue donc notre âme est déjà régénérée notre cœur est déjà régénéré notre esprit notre âme intérieur est déjà régénéré le salut dont il parle au verset 8 verset 9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi c'est par rapport aux épreuves qu'on traverse je voulais faire remarquer depuis le verset 6 nous sommes attristés parce que nous sommes exposés à diverses épreuves verset 7 il dit afin que l'épreuve de votre foi plus précise que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu est pour résultat la louange la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra lui que vous aimez sans l'avoir vu en qui vous croyez sans le voir encore vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes auprès de votre foi oui notre âme est attristée aujourd'hui oui notre âme est tourmentée à cause de ce que nous voyons entendons nous sommes soumis à des épreuves qui nous attristent en ce sens là notre âme n'est pas encore délivrée de la même façon que Dieu avait délivré l'hôte à cause des tourments qu'il traversait dans ce domaine au comore ainsi quand Jésus-Christ viendra notre âme sera délivrée dans ce sens là pourquoi parce qu'il essuiera les larmes de nos yeux c'est ce que l'Apocalypse nous enseigne l'Apocalypse 7 qu'il essuiera les larmes de nos yeux on ne connaîtra plus le deuil on ne connaîtra plus la mort on ne connaîtra plus la famine aujourd'hui on réfléchit pour manger pour passer des journées aujourd'hui on traverse des temps vraiment difficiles même pour passer l'enseignement ça devient compliqué la connexion coûte cher on a un défaut des matériels voyez donc tout ça ça nous afflige ça nous attriche on ne connaîtra plus cela en ce sens là notre âme sera délivrée que nul ne vous ébranle en disant regardez on a dit vous obtenez le salut de vos âmes donc par conséquent ton âme n'est pas encore sauvée vous croyez-vous que le sang qui est Christ a versé la croix donc toute la souffrance qu'il a endurée là c'était en vain en fait c'était quoi c'était pour pour qu'il retourne au ciel finalement revienne vraiment nous sauver vous croyez que ça a un sens ça n'a pas de sens vous rendez le sang de Jésus Christ vain vous qui pensez qu'on est en voie du salut et qu'on n'est pas sauvé je suis désolé ça c'est votre croyance ça c'est pas ce que l'évangile enseigne moi l'évangile m'enseigne selon 2 Corinthians chapitre 1 verset 18 la prédication de la croix qui est une folie pour ceux qui périssent on dit elle est une puissance de Dieu pour nous qui sommes non non liés pourquoi même je me fatigue 2 Corinthians chapitre 1 allons-y au verset 18 les gens plaisantent comment vous blaguez avec le sang de Jésus Christ 2 Corinthians chapitre 1 au verset ah pardon 1 Corinthians chapitre 1 tellement je suis lancé 1 Corinthians chapitre 1 et non 2 Corinthians 1 Corinthians chapitre 1 nous lisons le verset 18 1 Corinthians chapitre 1 nous allons au verset 18 les gens plaisantent qu'on n'est pas sauvé qu'on est sauvé je ne sais pas si c'est provisoirement ou juste en espérance son espérance que nous sommes sauvés oui Paul l'a dit en espérance que nous sommes sauvés parce que nous sommes sauvés aujourd'hui dans notre homme intérieur et que nous espérons que notre corps soit sauvé ou encore que notre âme soit délivrée de tous ces tourments sans cela l'espérance que nous sommes sauvés non pas pour dire que concrètement on n'est pas sauvé qu'on n'a pas la vie éternelle et que c'est quand Jésus-Christ reviendra comme si tout ce qu'il a fait jusqu'à là n'a servi à rien 1 Corinthians chapitre 1 verset 18 car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent mais pour nous qui sommes sauvés frère comprenez nous qui sommes sauvés elle est une puissance de Dieu la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit non mes frères j'aime la parole donc j'espère que vous aimez aussi la parole je vous invite à rester à tâcher la parole ainsi comprenez simplement que Christ nous a réellement libérés de nos péchés nous a purifiés par son sang mais cette rédemption se trouve au niveau de notre homme intérieur le corps lui selon Romain 8.10 est mort à cause du péché et maintenant il y a une espérance à laquelle nous sommes encore accrochés parce qu'elle n'est pas encore manifeste l'espérance que notre corps aussi obtiendra la rédemption et c'est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous attester c'est celui qui a l'esprit de Dieu en lui qui sera sauvé par rapport au corps physique donc c'est pourquoi moi je ne crois pas à la paix du salut parce que Paul a été clair dans Romain 8.10 à 11 il dit si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ dans le monde habite en vous il y a une condition il rendra aussi la vie à vos corps mortels il y a une condition réalisée dans Romain 8.10 à 11 il n'est pas envie d'avantage d'alourdir l'enseignement lisez bien cela donc c'est celui qui a l'esprit de Dieu en lui selon Ephésie chapitre 1 verset 13 en lui vous avez cru en lui vous avez été selé du Saint-Esprit qui avait été promis lequel était un gage pour notre héritage c'est la garantie de notre héritage c'est le Saint-Esprit qui a la garantie que nous sommes sauvés et que nous serons sauvés c'est-à-dire que nous sommes sauvés aujourd'hui de notre cœur et que nous serons sauvés physiquement de notre corps et que nous serons aussi sauvés de le sens que nous serons délivrés des tourments et de la tristesse et des épreuves auxquelles nous sommes exposés aujourd'hui c'est le Saint-Esprit qui est ce gage-là voyez-vous mais il y a les hommes qui n'ont pas l'esprit de Dieu c'est pourquoi j'ai toujours dit que quand quelqu'un n'est pas sauvé le Saint-Esprit ne vit pas en lui il retournera dans ses iniquités il retournera dans le monde il retournera dans sa fausseté voyez-vous vous vous direz qu'il a perdu le salut moi je vous dirais qu'il n'a jamais obtenu le salut soit tu l'as obtenu soit tu ne l'as pas obtenu il y a des gens qui donnent l'apparence du salut mais qui ne sont pas sauvés et qui sont rattrapés par leur véritable nature et vous voulez me faire croire qu'ils ont perdu le salut un enfant véritable de Dieu ne démeure pas dans le péché pour ceux qui continuent à croire que je suis en train de dire que si tu peux tu peux toujours pécher tu es sauvé c'est faux j'ai dit un enfant de Dieu peut pécher mais il se relève il se relève parce que l'esprit de Dieu habite en lui parce qu'il se relève et il continue sa marche il continue à grandir son esprit jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra pour le délivrer définitivement à la rédemption qu'il obtiendra dans son corse-là qui s'est écrit dans Ephésiens 4 verset 30 et Romains chapitre 8 verset 23 que nous avons lu et un gros chapitre 15 la corruption la chair et le sang qu'ils peuvent hériter le roi de Dieu parce que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité oh Jesus is Lord donc nul ne vous ébranle en pensant que votre salut là c'est 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 une affaire à venir je vais finir par le Timothée chapitre 1 verset 9 que j'avais cité que je n'avais pas lu j'avais cité afin d'anticiper l'enseignement à venir que je vais vous donner 2 Timothée j'en blague avec la parole 2 Timothée chapitre 1 regardez je finis par qui nous a sauvés oh Dieu nous a sauvés et nous ah oui c'est toujours un fait accompli qui nous a sauvés et nous a adressés une sainte convocation pardon une sainte vocation non à cause de nos oeuvres pour ceux qui pensent que non c'est par leur sanctification qu'ils seront sauvés rechercher la sanctification sur laquelle personne verra le Seigneur j'ai déjà expliqué tout ça dans mon enseignement sur la sanctification si toi tu penses que le sang de Christ n'est pas suffisant pour te sauver et que c'est ta manière de te comporter qui va te sauver qui fera que quand Jésus Christ viendra il va être beau toi tu t'es tellement bien comporté que tu es sauvé c'est que tu crois au salut par les oeuvres et la croyance du salut par les oeuvres te rapproche plus de l'enfer que du paradis donc j'ai tenté de dire Timothée chapitre 1 verset 9 les enfants de Dieu malheureusement ne supportent plus plus d'une heure d'un enseignement sinon tu seras resté posément à bien vous expliquer toutes ces choses là pour que votre esprit grandisse vous voulez qu'on fasse les enseignements de 15-20 minutes non tu veux que ton esprit grandisse mais ton esprit doit bien manger tout dépend aussi de la quantité il y a premièrement la qualité de ce que tu manges est-ce que tu manges les fausses doctrines est-ce que tu manges le mélange doctrinal oui et non nous ici nous partageons la parole de Dieu sans mélange doctrinal dans la vérité conduit par le Saint-Esprit donc il y a d'abord la qualité mais toi et moi on peut avoir la même qualité d'enseignement c'est-à-dire dans la vérité mais on n'a pas la même quantité il y a la quantité aussi tu peux manger une bonne nourriture mais qui est insuffisante pour combler ton appétit ou ta faim donc quelqu'un qui écoute un enseignement d'une heure je suis désolé son esprit est supérieur à celui qui écoute un enseignement de 3 minutes 4 minutes 5 minutes vous voulez grandir votre esprit et vous ne voulez pas sacrifier votre temps pour le Seigneur pour la gloire de Dieu non mais c'est pas possible je comprends pour les chrétiens de nos jours je suis obligé de courir vite en obligé parce qu'on doit voilà tout faire pour sauver le maximum des personnes qui nous a sauvés donc le verset 9 de Timothée chapitre 1 qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation non à cause de nos oeuvres mais selon son propre dessein selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus Christ avant les temps éternels soulignez cela oh non Paul tu vas tuer avant les temps éternels grâce qu'il a été dans Jésus Christ avant les temps éternels mon salut a été préparé avant la fondation du monde et je vais le perdre aujourd'hui je n'étais même pas encore né que Dieu m'avait déjà prédestiné au salut la prédestination est biblique ne suivez pas ce que les gens vous racontent suivez ce que la Bible ce que la parole de Dieu vous dit suivez la doctrine des Christ ne laissez les gens qui ont une certaine sagesse selon l'homme qui enseignent leur sagesse et non pas la sagesse la sagesse de l'homme est une folie devant Dieu mon salut est préparé avant les temps éternels et je vais le perdre aujourd'hui si je tombe Dieu va me relever si je tombe Dieu va me relever même si vous me condamnez même si vous me jugez Dieu va me relever parce que mon salut est préparé d'avance il est hors de question que Dieu échoue ce que Dieu commence Dieu l'achève Philippiens chapitre 1 verset 6 je suis persuadé que Dieu qui a commencé cette bonne oeuvre en vous la rendra aussi parfaite au dernier jour donc c'est que Dieu a commencé Dieu l'achève mais si toi ton salut c'est toi même qu'il a commencé c'est normal ça ne prendra jamais fin c'est pourquoi tu crois en la paix du salut pour moi Dieu l'a préparé depuis le temps éternel et si Dieu constate que je suis en train de marcher d'une façon qui ne rentre pas en harmonie avec son plan de l'élection il va me châtier il va me redresser pour que je revienne à la raison est-ce que vous voyez il ne permettra pas il ne perdra pas nul ne peut lui ravir cette brébile de sa main on va enseigner donc je voulais que vous compreniez qu'à travers ce passage-là je suis en train d'anticiper déjà l'enseignement sur la prédestination que j'avais prévu de vous enseigner afin que vous puissiez comprendre que nous sommes sauvés avant les temps éternels Jésus nous sommes seulement en train de faire la manifestation de ceux-là donc la paix du Seigneur soit avec vous j'espère vous avoir aidé par cet enseignement je ne vais pas me répéter inutilement encore des résumés parce que tout a déjà été dit et je pense que c'est suffisamment clair partagez-le soutenez-nous vraiment soyons un dans ce même combat pour la lumière pour la vérité soutenez-nous selon que le Seigneur vous le met à cœur par vos dents ou par les prières et autres on en a vraiment besoin parce que comme vous l'avez compris nous sommes soumis à diverses épreuves et le diable fait tout pour nous empêcher de dispenser la vérité mais seul on n'ira pas loin mais unis ensemble on ira très très loin que Dieu vous bénisse abondamment au nom souverain de Jésus Christ Amen Amen